J'ai vraiment l'impression d'avoir cette espèce de rideau noir qui arrive et qui est finalement la mort. Mais je me dis qu'il faut que je sorte vivant pour mes enfants. Je me suis à me dire qu'ils ne peuvent pas grandir sans un père. On a vu l'explosion, les enfants n'ont pas compris que c'était lui qui était dans la voiture. Moi je l'ai su tout de suite, c'est 2 minutes 43 d'épouvante. Vos enfants à tous les deux, ils ne regardent pas trop souvent les Grands Prix ? Ce jour-là, c'est exceptionnel. Vous êtes dans la salle ciné. Et les enfants sont là, oui. On a vu l'explosion, les enfants n'ont pas compris que c'était lui qui était dans la voiture. Moi je l'ai su tout de suite. On a eu le réflexe, j'ai juste réussi à leur dire sortir de la pièce. Et j'ai juste eu la force de fermer la porte. Et ça, je me souviens très bien de ce chrono qui tournait. Et à 10 000 km de là, Romain, il est dans la voiture. Et toi aussi, tu penses à tes enfants ? Oui. Surtout quand tu vois la mort arriver, en fait, tu n'as pas... Sur la vie, la chose la plus importante, c'est mes enfants. Donc le premier truc pour lequel il faut que je vive, c'est mes enfants. Il y a la violence du choc, tu aurais pu être sonné. Je faisais 3 tonnes et demie au moment de l'impact. Moi je ne vois pas de flammes dans le cockpit. Pour avoir vu une caméra qui est en face du pilote, avec Marion on l'a vu, il y a le feu partout, absolument partout. Sur la visière, on a des petits plastiques de protection qui s'appellent des tiroffs, et ils ont fondu, donc je ne voyais plus rien, c'était tout flou. On dit qu'on voit sa vie défiler, pas du tout. J'ai vraiment l'impression d'avoir cette espèce de rideau noir qui arrive et qui est finalement la mort. Au moment où on pense que c'est terminé, il y a une sorte de relaxation. C'est pourquoi le corps va accepter les choses et je me souviens de me dire, par où est-ce que je vais commencer à brûler ? Est-ce que ça va être les mains, les pieds, la tête ? Est-ce que ça va faire mal ? Je me dis qu'il faut que je sorte vivant pour mes enfants, parce qu'ils ne peuvent pas grandir sans un père. C'est le petit plus qui t'a fait t'extirper de la voiture ? Oui. C'est là où j'arrive à tirer super fort sur le halo pour sortir de la voiture et à casser la pièce qui me tenait enfermée dans la voiture. En cassant cette pièce, j'arrive à passer le casque entre le halo et la barrière de sécurité. Là, je me rends compte que j'ai le pied qui est coincé dans les pédales, donc il faut que je redescende dans le siège, que je tire sur la jambe gauche pour débloquer mon pied. D'ailleurs, la chaussure est restée au fond de la voiture et moi, je suis sorti en chaussette et je repasse dans ce trou et j'arrive à sortir à ce moment-là. C'est moi, en fait, qui explique aux enfants ce qui s'est passé. Ils n'ont pas vu les images, mais quand je sors de la salle cinéma, quand je sais que Romain va bien, je me suis posée avec eux et je leur ai dit « bon, papa a eu un accident », parce que je savais, vu les images, on voit tout de suite que c'est un truc qui est démentiel, que ça va faire la une le lendemain. Donc, je leur dis ça avant même que lui ne m'en parle et d'ailleurs, tu n'es même pas le premier à m'en avoir parlé, parce que j'ai d'abord eu Kevin Magnussen, qui est venu te voir à l'hôpital, donc l'équipier de Romain, et lui m'envoie un message en me disant « je sors de la chambre de Romain », c'était très émouvant, il m'a dit qu'il a beaucoup pensé à vous, que vous l'aviez vraiment aidé à sortir de la voiture et que les enfants, finalement, l'ont poussé. Ça fait, depuis leur naissance, je leur dis tout le temps qu'on est toujours dans la voiture avec papa. Papa, il embarque plein de monde dans… C'est un peu chaud dans la voiture, je leur dis les enfants. Et donc, spontanément, c'est la première chose que je leur dis, c'est que vous voyez, comme on était tous avec papa, vous avez aidé papa à sortir de la voiture. Papa, il a eu un accident qui était quand même important, mais il va bien. Et c'est là où les mots d'enfant, ils sont mignons, parce que c'est là où Simon me dit « heureusement que ce n'est pas arrivé à Lewis Hamilton, parce qu'il n'a pas d'enfant, il ne s'en serait pas sorti ». Et avant même qu'on communique l'un et l'autre, on savait que les enfants nous avaient unis par ça. Les enfants vous ont unis, mais maintenant, les enfants, ils ont grandi, ils grandissent. Sacha, il a 8 ans. Comment tu lui dis que tu remontes derrière un volant ? Je pense que, oui, Détroit, c'est celui qui a le plus compris, parce que c'est celui qui t'a sorti le plus de métiers complètement farfelus tout l'hiver, pour essayer de te faire changer de boulot. Footballer, tennisman, ingénieur, chef, dessinateur, plein de trucs que je ne sais pas faire. Et puis après, je les ai impliqués un maximum. C'est-à-dire qu'ils m'ont aidé à choisir la couleur de la combinaison que j'allais porter quand je revenais en essai, les gants, les chaussures. J'ai porté le casque qu'ils m'avaient dessiné pour mon dernier Grand Prix en Formule 1. Et cet été, ils sont venus avec nous, on a passé un mois et demi ensemble. Et ils ont fait deux courses. Et je crois qu'ils se sont rendus compte que, ouais, c'était mon univers. Et les gens m'ont dit, oui, mais on va poser une question. C'est dur de faire un métier. Du coup, vous dites que vous aimez tellement vos enfants et vous retournez sur un métier qui est dangereux. Dans ce cas, un pompier, il ne faut pas qu'il aille travailler. Un grand reporter, il ne faut pas qu'il aille travailler. C'est ce qu'on est, on est fait comme ça. Et si on a cette balance interne de plaisir, de vie, de travail et accomplissement, et pour être bien à la maison, ça fonctionne comme ça. S'ils te demandent d'arrêter ? Non, je le ferai le jour où jean.